Madame, avec la perruque, oui, viens. Pardonne à cet homme. Tu dois apprendre à pardonner, d'accord? Oui. Dieu va le faire. Merci. Tu n'es pas Dieu, il n'est pas Dieu. Ne vous inquiétez pas. Délivre-moi. Dieu va te délivrer. Je te vois jouer avec un bébé dans le rêve, mais tu n'as pas d'enfant. Merci, oui, délivre-moi. Appelle ton mari. Tu vas écouter ce que j'ai dit. Ils veulent que ce mariage se divise. Il y a un arrangement. Cet arrangement, retire-toi. C'est vrai. C'est vrai. Il y a une réunion secrète parce qu'ils veulent séparer ce mariage. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui, c'est terminé. Arrête cette réunion. Pas d'autre mariage. C'est ta femme. Merci, Jésus. Confirmation de prophétie. Je m'appelle Madame Oyen Ongwayen. Je viens de l'État d'Enougou. Je viens ici pour la première fois. L'homme de Dieu m'a fait sortir des rangs. Il m'a dit que je dois apprendre à pardonner. Il m'a vu jouer avec un bébé, ce qui est vrai, parce que dans mes rêves, je me vois jouer avec un bébé, mais il n'y a aucun bébé dans ma vie. Tu dois apprendre à pardonner, d'accord? D'accord. Pardonne. Dieu va le faire. D'accord. Merci. Tu n'es pas Dieu, il n'est pas Dieu. Merci. Délivre-moi. Ne t'inquiète pas. Dieu va te délivrer. Je te vois avec un bébé dans tes rêves, mais aucun bébé. Oui, c'est vrai. Je m'appelle Donatiu Sugwayen de l'État d'Enougou. Durant la réunion, l'homme de Dieu a appelé ma femme. Et après cela, il m'a appelé. Il m'a dit que je dois apprendre à pardonner ma femme, que ce n'est pas sa faute, qu'il y a une réunion secrète qui essaie de détruire notre mariage, ce qui est vrai. Ils étaient en train d'essayer de faire que j'oublie cette femme et de me donner probablement une autre femme. Il y a une réunion secrète à cause du fait qu'ils veulent séparer ce mariage. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Quelque temps plus tard, la famille est revenue pour témoigner des miracles de Dieu dans leur vie après avoir reçu le message prophétique de prophète Tibi Joshua. Nous sommes Monsieur et Madame Onyeo Goye. Le problème qui nous a emmenés, c'était les trompes bouchées. Quand nous sommes venus, l'homme de Dieu a prié pour nous. Il a dit que c'est terminé. Nous sommes rencontrés en tant que mari et femme. Je suis maintenant enceinte. Se réjouissant, voyant cette femme se tourner vers la caméra pour montrer véritablement qu'elle est enceinte après la prophétie qu'elle a reçue du prophète Tibi Joshua. Temps de témoignage. Monsieur et Madame Onyeo Goye reviennent à la synagogue, la synagogue Église de Tiffination, avec leur nouveau bébé, une petite fille, confirmant la prophétie de l'homme de Dieu prophétique Joshua. Écoutons-les. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Nos noms sont Monsieur et Madame Donatus Ongoye. Le problème qui nous a emmenés à la synagogue Église de toutes les nations était le problème de fou des entrailles pour 11 ans. Nous avons été dans plusieurs lieux, il n'y avait aucune solution. Jusqu'à ce que nous venions à la synagogue Église de toutes les nations et le prophétique Joshua m'a donné une prophétie. Il a dit que je dois pardonner mon mari et qu'il m'a vu dans les rêves jouer avec un bébé. Le même jour, l'homme de Dieu a prié pour moi et m'a dit que je ne devrais pas m'inquiéter, j'allais avoir mon propre bébé. Donc nous sommes en compte quand il y a un mari et femme et je suis devenue enceinte. À Dieu, sur la gloire, j'ai accouché mon bébé en toute sécurité sans aucun problème dans le nom de Jésus-Christ. Emmanuel, aujourd'hui c'est mon jour. Nos noms sont Monsieur et Madame Donatus Ongoye. Ce qui nous a emmenés à la synagogue Église de toutes les nations c'était le fou des entrailles. Ma femme avait reçu le diagnostic qu'elle avait les trompes bouchées. Et quand nous sommes venus ici, l'homme de Dieu nous a localisés et lui a donné une prophétie. Il lui a dit « Où est ton mari ? » Et il m'a fait sortir et il lui a dit qu'elle doit apprendre à pardonner comme vous l'avez vu sur l'écran. Il dit qu'elle l'a vu jouer avec un bébé dans les rêves mais tu auras ton propre bébé dans le nom de Jésus. Et il m'a dit comme vous l'avez vu sur l'écran qu'il y avait une réunion secrète pour diviser mon mariage. Je lui ai dit que c'était vrai. Il m'a dit que je ne vais pas prendre part à ce meeting que c'est ma femme, c'est ma femme du ciel. Et voici, nous sommes retenus à la maison et j'ai dit à ma femme « Tu sais où est-ce que nous avons été ? » Nous avons pris la décision d'aller au Jourdain qui est la synagogue de toutes les nations. Nous n'allons nulle part et voici, nous sommes rencontrés entre mari et femme et ma femme est devenue enceinte. Vous avez vu ici aujourd'hui, Dieu a dit « Aujourd'hui, je suis un père de malédiction, je ne suis plus un mendiant. » Mon conseil aux téléspectateurs, c'est qu'ils ne doivent pas perdre l'espoir, faire confiance à Dieu car avec Dieu, toutes choses sont possibles.